Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un nail art paysage de nuit hivernale très populaire en cette période mais je voulais vous montrer ma version. Je commence par appliquer ma base. Puis je mets deux couches de vernis blanc que je laisse sécher au moins 10 minutes comme on va faire un dégradé. Je prends une éponge à maquillage et je vais coller et décoller un morceau de scotch dessus pour enlever la poussière et tout ce qu'il pourrait y avoir de collé dessus. Je vais utiliser ces trois vernis pour imiter un ciel de soir d'hiver que je vais mettre sur mon éponge. Je dégrade un peu sur une feuille pour commencer à fondre les couleurs. Au préalable j'ai protégé ma peau avec du scotch et je t'empoide sur mon ongle. J'ai fait une vidéo complète sur le dégradé, elle est en barre d'infos si ça vous intéresse. Entre chaque couche de dégradé attendez au moins cinq minutes que ça sèche un peu donc en attendant faites les autres ongles. Si vous sentez que votre éponge commence à coller un peu, remettez de suite du vernis dessus sinon des petits bouts d'éponge vont se coller sur votre ongle. On enlève le scotch et on nettoie les contours. On applique une couche de top coat ou de vernis transparent histoire de fondre les couleurs. Pour ma part, j'ai laissé sécher le dégradé pendant toute une nuit entière mais je pense qu'une heure devrait suffire. Pour le dessin, je me munis de mon pinceau fin et de ma peinture acrylique noire et je fais quelques points de repère en forme de triangle pour le sapin. Et je commence par le bas. Je fais une espèce de trapèze très abstrait pour faire le bas du sapin. Je prends de la peinture acrylique blanche et je viens recouvrir un peu le dessus de l'espèce de trapèze qu'on vient de faire pour faire la neige. Et je recommence à faire un trapèze abstrait qui déborde un peu sur le blanc mais plus petit cette fois. La forme générale doit être un triangle. Je remets de la neige. Et maintenant je ne fais plus de trapèze mais je fais un triangle toujours abstrait pour faire le haut du sapin. Et je n'oublie pas de faire la neige. Ensuite avec la peinture acrylique blanche, je fais un croissant de lune. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une autre forme de lune. C'est comme vous voulez. Je prends un vernis blanc et je viens faire une sorte de french très abstraite. Directement avec le pinceau de mon vernis blanc pour faire de la neige. Je remplis ma lune avec du vernis jaune. Le blanc sert à faire ressortir la couleur. On va prendre une vieille brosse à dents que vous n'allez plus jamais utiliser pour vos dents. Celle que j'ai trouvée a vraisemblablement fait la guerre. Je vais mélanger beaucoup d'eau avec de la peinture acrylique blanche de manière à avoir quelque chose de très liquide. Je trempe ma brosse à dents dans le mélange et je viens brosser la brosse à dents avec mon pouce pour faire des églas broussures qui feront les flocons de neige. N'oubliez pas de protéger votre plan de travail avec un mouchoir comme moi ici ou autre. Plus vous rapprocherez la brosse à dents de vos ongles, plus vous obtiendrez des gros flocons. En ce qui concerne le nettoyage, soit vous attendez d'avoir mis du top coat et que ce dernier soit bien bien sec pour vous laver les mains avec de l'eau ou du savon puisque ça va pas très facilement avec, soit vous nettoyez maintenant avec un coton tige et du dissolvant. Maintenant on a plus que le top coat. Et voilà le résultat final. J'espère que ce nail art vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de voir la barre d'info, de liker, partager et commenter cette vidéo. Sur ce, à la prochaine. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada